Oui, j'ai une table pour vous, pour cette personne à 15h. Dans ce pub anglais, c'est lui, Phil Murphy, 71 ans, qui s'occupe de l'accueil des clients. Embauché il y a 4 ans, il n'a pas l'intention de s'arrêter. Je travaille 6 jours par semaine, des journées de 5h. J'ai mon samedi libre, ça fait 30h par semaine. Nous les Britanniques, nous travaillons dur, vous savez. L'âge de la retraite est de 66 ans au Royaume-Uni, mais rien n'interdit aux salariés de travailler plus longtemps. Désespéré par les difficultés de recrutement, le patron de Phil aimerait même que d'autres retraités viennent travailler pour lui. Il a mis cette annonce pour eux devant son pub. On peut s'aider mutuellement. Pour moi, ça veut dire que je peux avoir du personnel qui a de l'expérience, qui comprend comment ça marche, il sait s'occuper des clients. Et pour eux, ça fait un complément de revenu. En prenant un taxi en Angleterre, vous le constaterez, le travail des seniors n'a rien d'exceptionnel. Un chauffeur de taxi sur 6 a plus de 60 ans. C'est aussi une nécessité financière. Car au Royaume-Uni, les retraites versées par l'Etat sont bien plus faibles qu'en France. Après 43 ans à rouler, ce chauffeur de taxi ne touche que 810 euros par mois. Alors malgré ses 67 ans, pas question de lâcher le volant. La retraite que je touche de l'Etat ne suffit pas à payer mes factures et à maintenir mon niveau de vie. Donc je dois continuer à travailler, probablement encore 8 ans. Touché par l'inflation record au Royaume-Uni, de plus en plus de retraités doivent continuer à travailler. Ils sont presque 1,5 million, soit 11% des plus de 65 ans qui travaillent outre Manche, contre seulement 3% en France. A 80 ans, Jérémy tient un atelier de restauration d'horloge. Pour leur donner une seconde jeunesse, il a dû retourner sur les bancs de l'école. Je suis retourné à l'université il y a 20 ans, quand j'en avais 60. Vous vous sentez encore capable à votre âge ? À mon âge ? Je me sens encore jeune. Dans ce pays qui compte aujourd'hui plus d'offres d'emplois que de chômeurs, le travail des retraités pourrait encore se développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.